Après trois médecins et une sage-femme, une gynécologue a intégré l'espace santé Simone Veil de Vimy depuis avril. Tous les vendredis matins, Mathilde enchaîne les rendez-vous. Elle assure des consultations avancées et délocalisées de l'hôpital de Lens. La plupart des consultations peuvent être réalisées intégralement ici, que ce soit du suivi gynécologique ou même du suivi de grossesse. Je pense que pour les patients aussi, ça permet de se voir dans un cadre qui est peut-être un peu moins formel que l'hôpital, un peu plus proche de chez elle, dans un cabinet, comme elle dirait chez le médecin traitant. Une vingtaine de patients ont déjà pris rendez-vous ici. Grâce à ces sites annexes installés à Vimy, mais aussi à la Bassée ou encore à Liévin, l'hôpital peut répondre à certaines problématiques. Sur le centre de Lens, les parkings sont un peu bondés et que ce n'est pas facile de se garer. Et la deuxième raison, c'est d'essayer d'être au plus près des patientes pour leur éviter de se déplacer et de se rendre utile aussi. Depuis la reconversion de cette ancienne école il y a deux ans, la ville ne déplore plus le manque de médecins. Les Vimyens peuvent profiter ainsi d'une offre de santé à proximité. Ils sont victimes de leur succès. Énormément de demandes de consultations qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va voir comment on peut améliorer. Du côté gynéco, il sera bientôt possible de prendre rendez-vous les vendredis après-midi sur la plateforme Doctolib. L'espace santé de Vimy devrait accueillir un quatrième médecin d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada